Un sentiment de satisfaction par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain, je suis allé à Tagana, à Bokoll, à Gaïa, à Milor, à Mbagam Rosso, Tiagar, à Boudoum, à Dibitiguet, à Khen Ouassoul. Et j'ai visité également les privés, donc les agrobusiness. Donc je termine cette visite avec un sentiment de satisfaction totale par rapport à ce que j'ai vu, par rapport également à ce que j'ai entendu. Alors, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'adhésion totale de producteurs par rapport à la nouvelle vision du président de la République qui veut atteindre la souveraineté alimentaire. Donc je suis vraiment satisfait, au terme des trois jours, de tourner dans la délégation de Tagana et l'organisation également du dispositif qui a tout fait pour que cette visite puisse connaître une réussite totale. Est-ce que c'est l'adhésion totale de l'application de l'application de la jeunesse également ? Oui, c'est un département qui a beaucoup d'atouts, notamment par rapport aux ressources hydriques. Nous avons ici l'axe Grom-Lamsar qui fait 111 kilomètres, nous avons le chénal Sokaz qui fait 16 kilomètres, le Kassak qui fait 20 kilomètres et le Diavel qui fait 10 kilomètres. Donc un total de 117 kilomètres d'axes hydrauliques. Mais également nous avons le fleuve Sénégal qui longe le département sur 114 kilomètres. Nous avons également des aménagements, plus de 70 000 hectares aménagés et qui fait que ce département aujourd'hui constitue un pôle de compétitivité. Vous avez les producteurs, vous avez les transformateurs, vous avez les financiers, les banques. Et nous sommes à côté des institutions de recherche, notamment Africa Rice, l'ISRA mais également l'Université de Saint-Louis. Toutes choses qui font que ce département constitue un pôle de compétitivité et doit continuer à être la locomotive pour le développement de l'agriculture au Sénégal. Toutes les trois jours, nous avons été en train de faire le nouveau directeur général. Donc nous avons fait un engagement, un engagement aussi. Ce que vous savez comme le président de la République, c'est qu'il est en train de faire. C'est parce qu'il est en train de faire la vie. Mais le département d'Agana est le plus important, le plus important, le plus important. C'est parce qu'il est en train d'avoir deux directeurs de la délégation d'Agana. C'est parce que la popularité au niveau de la délégation, il n'y a aucun directeur de l'agriculture. Vraiment, la démarche, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est parce qu'en département, Gaïa est venu. Et nous, nous sommes venus. Nous sommes venus aujourd'hui. Et nous sommes venus au département de Saint-Louis. Il est bien sûr que Gaïa est venu. C'est parce qu'elle est venu. Il est venu au niveau de la direction générale. Il est bien sûr qu'il est venu. Mais je lui dis que c'est le plus important. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous sommes les producteurs et ce qu'on peut faire. Si nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'argent. Tout le temps on nous parle de maîtrise de l'eau. Maîtrise de l'eau n'a pas d'eau. Maîtrise de l'eau n'a pas d'eau. Mais il y a des casiers qui sont pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? L'entretien n'a pas d'eau. Donc nous devons vraiment renforcer les moyens de la Saïd.